Avec nous, Régis Le Sommier, grand reporter, directeur adjoint de Paris Match. Vous publiez « Ces bretons qui ont fait la France ». Est-ce que vous êtes indépendantiste d'ailleurs ? Ou est-ce que vous êtes l'indépendantiste ? Vous savez, le genre qu'on croise chez soi avec juste des sabots et dit « oui, moi je suis indépendantiste ». Et en fait, pas du tout. Non, c'est un livre aussi très moderne. Oui, oui, bien sûr, ça ne l'empêche pas. Certains vous vont dire « l'indépendantiste, c'est moderne ». Pourquoi l'indépendantiste aurait-il des sabots ? Je ne sais pas, c'est possible. Non, ça fait très longtemps qu'on ne porte plus de boutouquette, comme on disait dans les campagnes en Bretagne. C'est-à-dire les sabots de bois. Non, les sabots de bois, malheureusement, ça a rappelé, ma grand-mère les a portés. C'est un épisode assez triste autour du cou, parce qu'il ne fallait pas parler breton en classe. Ça, c'est le leg de la Troisième République et des fameux sars noirs. Cette espèce de génocide linguistique auquel on a assisté, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. Vous aviez un million de bretons qui parlaient breton à l'époque et vous n'en avez plus que 200 000 aujourd'hui. C'est une langue en voie de disparition, malheureusement. Moi, je l'ai réappris, je la parle, j'en suis fier. Mais voilà, ma grand-mère, pourquoi elle portait ses sabots ? Parce qu'une des brimades à l'école, c'était de porter les boutouquettes autour du cou et de s'en débarrasser en dénonçant un petit camarade qui lui-même avait parlé breton. Voilà le genre d'exercice auquel les instituteurs essayaient de dresser les petits bretons dans les campagnes. Donc, il y a eu quand même des choses très tristes. Ce n'est pas un livre joyeux, joyeux. Et notamment, on pourra dire à propos des buccers noirs, on se rappellera toujours cet exemple qui est terrible. Mais c'est Bécassine qui n'a pas de bouche. On le sait très bien parce que Bécassine ne parle pas breton. Elle est bien de Bretagne, elle n'a pas le droit de parler breton. Oui, mais Bécassine, c'est pareil. C'est la corpandine qui débarque à Paris. Bête, la bonne à tout faire, très gentille, etc. De qui on a fait un personnage. C'est comme cette association aussi du breton et du cochon. Il y a des anciennes marques, c'est un peu comme le noir avec Banania. Il y a eu cette espèce de façon très bourgeoise parisienne, évidemment, de marquer, de montrer le breton, de le dénoncer comme ça. C'est quand même intéressant parce que l'évolution par rapport à ça, elle s'est faite quand même relativement récemment. L'identité bretonne a pris tout son envol, moi je dirais dans les 20 dernières années. Alors, Régis Sommier, vous parlez d'identité bretonne, mais pourquoi en France, état jacobin absolu, en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, en Alsace ou ailleurs d'ailleurs ? Pourquoi il y a toujours finalement ce sentiment, même régionaliste, et qu'on revoit tant en temps ? Quand on va par exemple, de n'importe quoi, dans une ville comme Cannes, même vous avez des noms en Provence. Pourquoi il faut toujours se rattacher à ça alors qu'on est français ? Oui, on est français, mais je crois qu'en fait la définition d'être français, c'est d'être un peu tout ça. Le problème du jacobinisme qu'on retrouve, je mets une petite cartouche à un moment à Jean-Luc Mélenchon, qui en est un peu l'incarnation. Il y a toujours cette espèce de croyance, de forme de supériorité, du centralisme comme mode d'expression politique. On s'aperçoit en regardant autour de nous, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, récemment en Espagne, avec les tentatives justement d'émancipation de la Catalogne, que l'avenir des peuples aujourd'hui passe aussi par le renforcement de ces identités, que cette explosion des richesses régionales, ou en tout cas de ces patries charnelles, contribue à la richesse nationale. C'est pour ça que rester dans un mode figé, où tout se décide à Paris, et où on est en plus dans une forme présidentielle presque monarchique, eh bien c'est plus l'avenir, en tout cas c'est pas ce que nous montrent nos voisins. Malheureusement en France, je ne comprends pas, moi je n'ai jamais compris pourquoi on ne libérait pas les énergies en région. Alors on a essayé de le faire, la décentralisation, Gaston Deferre, etc. Mais ça a toujours été très théorique et très administratif tout ça. Il y a d'autres choses à faire. Votre livre à la fin, vous le signez depuis une localité du Portugal, et non Brest-Odinand. Climatiquement parlant, il faut mieux être un breton du Portugal ? Le Portugal, j'adore, et cette ville de Carvouero en particulier, parce que l'eau est aussi, pendant la période estivale, entre 16 et maximum 20 degrés. Et il fait 35 degrés dehors. Donc si vous voulez, j'ai quand même un peu de Bretagne en allant me baigner, en sachant qu'évidemment je ne risque pas de tomber sur la pluie quand je retrouve ma serviette, parce que là-bas il fait tout le temps beau. Aussi également, le Portugal me plaît beaucoup, parce que j'y retrouve aussi cette forme de catholicisme joyeux et campagnard que j'avais dans mon enfance en Bretagne. Une dernière chose, d'après vous, Régis Sommier, c'est la Bretagne qui appartient à la France, ou la France qui appartient à la Bretagne ? Alors, moi je crois qu'il faut que, ceux qui diront mon livre en tout cas, en soient persuadés, la Bretagne est un pays, c'est une terre vraiment, vraiment particulière. Il y a plein de moments en Bretagne où on arrive, on regarde les paysages, on respire ce qu'il y a autour, et puis on est à l'étranger, on n'est pas en France. C'est très caractéristique, et on a cette espèce peut-être de petit supplément d'âme, on dira, qui nous rend un peu différent. C'est Bretons qui ont fait la France, c'est publié chez Grasset. Merci Régis Sommier d'avoir passé la journée sur France Info. Merci.